bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler du rhizome de cana alors qu'est ce que c'est un rhizome c'est une racine qui se trouve évidemment dans le sol c'est différent d'un bulbe regardez la forme des rhizomes peuvent être vraiment originales celui ci est un rhizome qui a déjà été récupéré une seconde année alors les rhizomes de cana vous pouvez les mettre après les gelés en pleine terre ou en peau alors si c'est en pleine terre ils auront tendance à aller mieux ils seront plus beaux mais vous pouvez aussi faire de très jolies beauté avec simplement du terreau alors pour que ça fonctionne bien le cana il faut beaucoup d'humidité donc vous pouvez même les préparer un peu à être mis dans le sol en les mettant déjà dans un terreau très humide donc bien les arroser ça c'est une ligne de conduite alors quand vous les travaillez quand vous allez les mettre dans l'eau dans la terre regardez il y a deux petites pointes qui ressortent du rhizome bien entendu il faudra le mettre dans la terre avec la petite pousse vers le haut alors les cana c'est quoi sont des grandes plantes qui peuvent parfois même monter jusqu'à 2 mètres il ya des variétés avec des feuilles panachées il ya des variétés avec des feuilles pourpre des fleurs jaunes des fleurs rouges des fleurs oranges c'est très très joli on voit souvent ça au milieu d'un massif ça fait de belles grandes feuilles c'est vraiment très très joli l'inconvénient d'un rhizome c'est comme le dahlia il faut les bouger quand il ya de fortes gelées donc une fois que vos canins auront fini de fleurir au début des gelées quand les feuilles jaunissent et sèche vous recoupez les feuilles et délicatement vous enlevez vos rhizomes de la terre pleine terre ou peau et vous voulez rentrer dans une petite caissette dans un endroit bien sec dans votre garage en prenant soin de bien les nettoyer voilà quelques petites explications sur le cana et j'espère que vous aurez l'occasion d'en mettre dans votre jardin à très vite c'est parti